Bonjour à tous, merci de vous joindre à nous pour cet atelier de littératie financière intitulé « Stratégie fiscale efficace ». Vous apprendrez comment être proactif dans la planification fiscale en vue de réduire au minimum l'impôt à pays. Je m'appelle Yves Christian, je suis CPA, CGA et je suis spécialiste en paiement de transfert à la fonction publique fédérale. Je suis heureux de vous présenter ce webinaire aujourd'hui. Laisse-moi préciser que ce webinaire est enregistré et qu'il sera offert sur demande après la séance d'aujourd'hui. Veuillez noter que les points de vue exprimés ici sont ceux des invités et ne reflètent pas nécessairement ceux du CPA Canada. L'information était à jour à la date de l'enregistrement. Veuillez demander des précisions ou des conseils à un professionnel afin de prendre une décision fondée sur l'information présentée ici. Notre série d'ateliers de littératie financière vous propose de l'information sur des sujets clés. Nous discutons des planifications successorales, planifications fiscales entre autres et nous vous présentons les ressources qui s'offrent à vous. Avant de commencer, j'aimerais rapidement passer en revue quelques notions techniques pour vous aider. Si vous regardez en bas de l'écran, vous verrez le bouton de clavardage. C'est aussi là que vous trouverez la présentation en format PDF et les ressources supplémentaires. Vous utilisez le clavardage pour toutes difficultés techniques. Pour ne pas envoyer votre message à tous les participants, je vous prie de faire attention. Adressez-vous uniquement à l'animateur et aux experts. Dans le menu déroulant, vous allez voir l'information et vous allez voir l'option. Une personne ou ressource communiquera avec vous si vous avez des problèmes techniques et aussi pour poser des questions. Donc soumettez vos questions au sujet de la présentation à l'aide du bouton questions et réponses encore au bas de l'écran. Nous tenterons de répondre à toutes les questions si le temps le permet. Alors mesdames et messieurs, sans plus tarder, j'invite Rodrigo Escobar, CPA, CMA et contrôleur de la région centrale chez Suprême Ex. Alors Rodrigo, à vous. Merci Yves. Bonjour, comme Yves a dit, je m'appelle Rodrigo Escobar, CPA, CMA et je suis actuellement contrôleur de la région centrale chez Suprême Ex. C'est avec plaisir que je vais vous parler aujourd'hui des stratégies fiscales qui peuvent vous aider à réduire le montant des impôts que vous devez payer. Nous avons environ une heure à passer ensemble. Nous devriez tous avoir devant vous un exemple de la présentation pour suivre le point des notes. Cet atelier rend période de questions à la fin. Et il faut préciser que si je n'ai pas le temps de répondre à vos questions aujourd'hui, vous pouvez me soumettre plus tard et vous pouvez trouver mes coordonnées à rescobar, à commercial, groupe, près d'union, crc.com. Je répète, rescobar, R, E, S, C-O-B-A-R, à commercial, groupe, près d'union, crc.com. Cet atelier a été conçu pour comptable professionnel agréé du Canada, CPA Canada. Les lettres CPA signifient comptable professionnel agréé et les comptables et les entreprises à prospérer à respecter la réglementation. CPA Canada est une des organisations comptables nationales les plus importantes au monde. Elle représente quelques deux cent dix mille comptables professionnels agréés. Les CPA canadiens sont des professionnels reconnus dans le monde entier pour le savoir et leur intégrité. Certains travaillent dans des cabinets comptables, d'autres dans des organismes en but lucratif. D'autres encore travaillent en entreprise, notamment dans le domaine de divertissement de la technologie et de sport. Selon le poste qui l'occupe, le CPA peut être chargé des finances de l'entreprise, de bouger, de plan et de politique du sein et stimuler la croissance. Bon, on va commencer sans tout tarder. On va commencer avec le programme. Nous nous pencherons aujourd'hui sur l'un des éléments inévitables de la vie, l'impôt. Nous verrons comment élaborer une stratégie efficace permettant de réduire le montant à payer. On va couvrir les éléments suivants. L'importance de comprendre les lois fiscales de base, la nécessité de faire une planification fiscale proactive et les trois principaux aspects de la planification fiscale. La réduction du revenu assujettie à l'impôt, la maximisation des déductions et l'utilisation de tous les crédits d'impôt auxquels vous avez droit. Ensuite, nous verrons quelques conseils simples et je vous présenterai diverses ressources susceptibles de vous aider à économiser. Puis, nous terminons notre lien par un période de questions. Il est important d'avoir une connaissance de base des lois fiscales et de leur incidence sur vous et votre famille, car plus vous le savez sur le sujet, plus vous êtes en mesure d'économiser. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'Agence des revenus du Canada, ou ARC, n'élabore pas les lois fiscales et n'a pas non plus les dernières mots en ce qui concerne l'interprétation. C'est plutôt la loi de l'impôt sur les revenus qui est la principale source du droit fiscal. Les ministères des Finances élaborent ces lois et sont ensuite adoptées pour le Parlement. L'ARC est un organisme gouvernemental qui a été créé en 1999 en vue de veiller à l'application des lois fiscales. Dans la grande majorité des cas, l'interprétation de la loi n'est pas source de différence pour les contribuables moyens. Ainsi, les publications de l'ARC sur son site web et les positions qu'elle exprime dans ses avis de cotisation sont, la plupart du temps, fiables. Toutefois, l'ARC n'est pas l'auteur de la loi, mais seulement l'organisme responsable de veiller à son respect. Il peut y avoir des différences d'interprétation relative à certaines dispositions fiscales, notamment sur des sujets complexes ou ambigus. Les lois fiscales changent constamment, reflétant la volonté du gouvernement d'atteindre ses objectifs budgétaires ou ses objectifs politiques, ou encore de mettre en œuvre des changements stratégiques. Si des changements à la loi de l'impôt sur les revenus peuvent être adoptés pour le Parlement à n'importe quel moment, la majorité les sont dans les budgets fédérales présentés chaque année, habituellement en mars. Laissez le point saliant des budgets fédérales et commissions car souvent de nouvelles déductions ou de nouveaux crédits d'impôt sont annoncés. Les changements seront ainsi énumérés pour le site web de l'ARC. Portez particulièrement attention aux dates d'entrée en vigueur parce que certains changements s'appliquent rétractivement, de sorte immédiatement ou de façon ultérieure. Si vous consultez un fiscaliste, posez-lui des questions sur le crédit dont vous pourrez bénéficier. Actuellement, dans le passé et dans l'avenir. Au Canada, il existe une charte des droits des contribuables qui comprend un ensemble de 16 droits confirmant l'engagement de l'Agence des revenus du Canada. Elle a servi les contribuables avec un niveau élevé d'exactitude, de professionnalisme, de courte aussi et d'équité. La charte vous aide à comprendre les droits qui régissent vos rapports avec l'ARC. Cela inclut, par exemple, les droits à la vie privée et la confidentialité, les droits à obtenir un examen officiel et de déposer par la suite un appel. Il y a également un endeusement des contribuables chargés d'assurer que l'ARC respecte les droits du charme des services prévus dans la charte des droits du contribuable. Un contribuable peut soumettre une plainte par l'entremise du programme plainte lié au service de l'ARC. Si l'estime ne pas avoir reçu le niveau de service auquel il doit s'attendre, par exemple une raison de délai excessif, de réenseignement faux ou trompeur ou de comportement inapproprié du personnel, l'objectif du programme est double. Mieux faire connaître aux contribuables les processus de dépôt de plainte auprès de l'ARC et faciliter pour l'ARC le suivi de plainte et la collecte de réenseignement tout en lui permettant de dégager des tendances et de sénager des problèmes systémiques. Les coordonnées de ces ressources et d'autres ressources en ligne de l'ARC sont fournies à la fin de la présentation. Pour vous familiariser avec les lois fiscales en vigueur, le site de l'ARC qui propose une multitude d'informations sur un point est un bon point de départ. Il faut garder vos dossiers en ordre tout au long de l'année et ne pas seulement à l'avantage de simplifier la préparation de votre déclaration de revenus. Par vous ou pour votre comptable, vous pouvez aussi trouver facilement tous vos documents au moment d'établir des stratégies fiscales au lieu de perdre de temps précieux à les réunir. Cela veut dire que tous les documents qui sont reliés à l'impôt, c'est un bon conseil de garder un répertoire ou un dossier électronique et physique pour le moment de faire la déclaration d'impôt. Si vous décidez de préparer vous-même votre déclaration, choisissez un logiciel fiscal adapté à votre situation. Pour les questions fiscales plus complexes, vous pourrez envisager l'achat d'un logiciel plus performant ou faire appel à un fiscaliste. Si vous confiez la préparation de vos déclarations fiscales à une personne ou à un cabinet, assurez-vous que la personne ou le cabinet possède l'expérience et les compétences requises. La planification fiscale vise à réduire l'impôt à payer, soit le montant que vous devez à l'État. C'est important de comprendre que tout le monde doit payer l'impôt. On ne peut pas éviter l'impôt. Par contre, il est très important de planifier. Faites la recherche et établissez votre plan d'avance en vue de réduire votre charge fiscale. Le fait de réagir aux problèmes fiscaux, lorsqu'il se pose à la préoccupe, n'est pas efficace et ne laisse pas l'État de mettre une solution en place. Vous pourriez aussi manquer une échéance décisive. Reportez-vous toujours à votre taux d'imposition marginale lorsque vous analysez vos obligations fiscales. N'oubliez pas de tenir en compte des taux d'imposition provinciales et fédérales. Chaque province fixe ses propres tranches de taux d'imposition, comme on peut le voir à la diapositive suivante. Ici, vous pouvez voir le taux d'imposition marginaux des particuliers en 2021. Le revenu est assujetti à l'impôt en fonction d'une échelle graduée qui diffère selon les provinces. En règle générale, plus les revenus sont élevés, plus le montant de l'impôt payé est élevé. La présente diapositive montre le taux d'imposition marginaux au fédéral et en Alberta, comme exemple, en 2021. Le taux d'imposition marginal total est la somme des taux fédéral et provincien qui s'appliquent. Comme vous pouvez regarder, avant de passer, plus haut le revenu, la taux d'imposition est plus haut. Le revenu est assujetti à la fonction d'une échelle graduée. Les économies d'impôt. La mauvaise nouvelle, il n'existe que deux sortes d'économies d'impôt. La première, c'est les économies réelles, dont les impôts sont économisés ou évités. Et deux, les rapports d'impôt. Les impôts ne sont pas payés dans l'année en cours, mais ils sont reportés à une année ultérieure. Ce qui amène le flou de trésorerie et la valeur thème de l'argent. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe de nombreuses façons de profiter de ces deux sortes d'économies. La suite de la présentation sera consacrée à des exemples d'économies d'impôt. On va donner quelques exemples d'économies d'impôt réelles. La première, c'est la compte de pan libre d'impôt. Au CELI. CELI est un excellent moyen de réaliser des économies réelles. Comme les cotisations proviennent des revenus après l'impôt, les revenus générés par le placement admissible au CELI ne sont pas imposables. L'exemple ici, le montant total de vos droits de cotisation en CELI est fondé sur la formule suivante. Le plafond de la cotisation annuelle, 6 000 $, plus le montant cumulatif de cotisation au CELI, inutilisé des années précédentes, plus le total de retraite effectuée au cours des années précédentes. Toute cotisation excédentaire au montant total sera ajoutée à des pénalités. Pour bénéficier des vantages de la capitalisation à l'abri de l'impôt des revenus générés dans un CELI, il est préférable d'y cotiser le plus tôt possible dans l'année. Il faut se rappeler que si vous avez utilisé vos droits de cotisation annuelle de 5 500, vous ne pouvez pas retirer un montant de votre CELI et y verser un nouveau montant dans la même année. Cette situation peut donner lieu en pénalité pour la cotisation excédenteur, que c'est 1 % par mois sur l'excédent. Ça veut dire qu'il ne faut pas excéder le plafond de cotisation annuelle. Ça, c'est très important. Une de bonnes façons d'utiliser le CELI est de s'inservir comme instrument de panne pour les situations d'urgence ou les achats importants, parce que les retraites qu'on y fait ne sont pas imposées. Contrairement aux retraites d'un REER qu'on va voir plus tard. Vous pouvez donner des fonds à votre conjoint pour qu'il les place dans son CELI. Cette cotisation n'aura pas d'incidence sur votre propre droit de cotisation inutilisé à votre CELI et permettra à votre conjoint de maximiser le montant des économies constituées en franchise d'impôts que vous tenez en couple. Vous pourrez aussi changer d'ouvrir un CELI pour votre enfant de 18 ans ou plus. Qu'est-ce qu'on veut dire avec cette situation ? Que vous avez un CELI, mais vous avez une limite de cotisation. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Vous pouvez ouvrir un CELI pour votre conjoint pour avoir un autre plafond de cotisation et aussi, vous pouvez ouvrir un autre CELI pour votre enfant de 18 ans et plus. N'oubliez pas que si vous changez d'institution financière, vous devez faire un transfert direct de votre CELI plutôt que de faire un rétraordinaire, puis une nouvelle cotisation au cours de la même année. Ça veut dire que vous devez parler avec la banque pour transférer votre CELI et pas retirer de l'argent dans un CELI et mettre de l'argent dans un autre. Ça, c'est important. Cet tableau montre les droits de cotisation annuels fixés par le gouvernement fédéral depuis la mise en place du CELI. Les droits de cotisation sont cumulatifs, même pour les particuliers qui n'ont jamais cotisé en CELI. En 2021, le montant cumulatif total de droits de cotisation au CELI s'établit à 75 500 dollars. Ça veut dire que chaque année, vous pouvez mettre une cotisation annuels, vous pouvez mettre dans votre compte CELI, mais en 2021, le maximum, c'était 75 500. On va voir l'exemple d'économie liée au rapport d'impôt. Ça veut dire que vous évitez de payer l'impôt cette année et vous allez le reporter l'impôt pour des années ultérieures. Une des stratégies les plus concurrents et les plus efficaces utilisées par les contribuables pour réduire les revenus impulsables est de cotiser un régime enregistré d'épargne, retraite ou RER. L'effet de cotiser en RER vous permet d'épargner une prévision de la retraite tout en obtenant un allègement fiscal dès maintenant. Les revenus gagnés sont habituellement à excès d'impôt, tant et aussi longtemps que les fonds demeurent dans le régime. Pour obtenir le meilleur rendement, mieux vaut procéder par cotisation mensuelle automatique. Elles sont préférables au versement du montant global à la fin de l'année parce qu'elles permettent de recevoir des intérêts ou dividendes pendant toute l'année. Il faut noter que même si vous n'avez aucun impôt, vous devrez tout de même produire une déclaration de revenus lorsque vous travaillez afin d'éclater votre droit de cotisation à votre RER. Vous n'êtes pas obligé de demander une déduction l'année où vous versez la cotisation. Conservez-la pour l'année suivante si vous prenez que votre revenu passera lors d'une transposition supérieure. Cette partie, ça veut dire que vous pouvez mettre de l'argent à votre RER, mais vous pouvez garder la déduction pour une autre année où vous croyez que vous allez cotiser plus. Vous pourrez aussi envisager de cotiser l'horaire de votre conjoint, en particulier si son revenu de retraite est inférieur au vôtre. La loi de l'impôt sur les revenus permet à une personne de cotiser l'horaire de son conjoint et réduire ce montant de son propre revenu. Ça veut dire qu'on peut mettre de l'argent au RER de notre conjoint et réduire l'impôt que nous, on va payer. Selon la loi, une personne ne peut pas détenir un RER après avoir atteint 71.1. En temps normal, c'est là nécessairement la retraite du montant forfaitaire du RER qui sera alors un terme imposable pour l'année de la retraite. Heureusement, dans la plupart des cas, il est permis de transférer le fonds du RER dans un fonds enregistré des revenus de retraite, ou FERR. Si vous êtes sur le point d'acheter ou de faire construire votre première maison, vous pouvez imprimer jusqu'à 35 000 $ de votre RER en franchise d'impôt. Le régime d'encouragement à l'éducation permanente vous permet de retirer des fonds de votre RER pour financer une formation ou des études à temps plein pour vous ou pour votre conjoint. Les montants imprimés doivent être remboursés sur 10 ans, sans quoi ils sont inclus dans les revenus de la personne qui a effectué les retraits. Vous pouvez retirer jusqu'à 20 000 $ de votre RER, soit jusqu'à 10 000 $ par année civile, jusqu'à un total de 20 000 $. Producez vos déclarations de revenus chaque année, même si vous ne devez aucun impôt, afin d'acclare vos droits de cotisation à votre RER, particulièrement important pour les adolescents. Ça veut dire qu'il faut produire une déclaration d'impôt, même si vous n'avez pas de revenus ou vous n'avez pas d'impôt à payer, il faut produire une déclaration parce que, dans la déclaration d'impôt, le gouvernement va déterminer les droits de cotisation au RER, et ça c'est très important pour les années ultérieures. Le projet, c'est le Régime enregistré de l'épargne d'études, REEE, que c'est une bonne façon d'économiser pour les études de vos enfants, mais aussi de reporter l'impôt sur les revenus et de fractionner les revenus avec les bénéficiaires du Régime. Le REEE est un régime enregistré, qui permet de reporter l'impôt payé sur les revenus générés de cotisation des particuliers et de subvention du gouvernement fédéral et provincial. Les fonds cumulés doivent servir à financer les études postsecondaires du bénéficiaire. Il y a trois termes à connaître. Le souscripteur, c'est la personne qui conclut un contrat pour l'interrogation d'un RER et qui contribue. Le promoteur, c'est la personne ou organisation et en général, c'est une institution financière qui fait le paiement aux bénéficiaires et administre le fonds. Et finalement, le bénéficiaire, c'est la personne au nom de qui le régime a été créé. Les revenus générés dans un REEE bénéfice d'un report d'impôt, car ils ne sont pas imposables dans le régime ni imposables pour les souscripteurs. Les revenus de placement éventuellement versés aux bénéficiaires par les promoteurs, pour financer, et surtout postsecondaires, sont plutôt imposés entre les mains du bénéficiaire qui, selon toute préssemblance, sera dans une transimposition peu élevée. Au contraire, les cotisations en REEE ne sont pas déductibles du revenu annuel du souscripteur. Les revenus générés demeurent à l'abri d'impôt, comme les revenus dans un RER pénal 35 ans ou jusqu'à l'adresseur des fonds, et aucune cotisation ne peut être faite après que les vignes atteignent 31 ans. Pour certains régimes, notamment le régime dont le bénéficiaire est admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées, cette limite peut être de 35 ou 45 ans. Le plafond de cotisation accumulatif c'est 50 000 $. Dans le cas des subventions canadiennes pour l'épargne et tout, le gouvernement fédéral versent un montant équivalent à 20 % de la première tranche de 2 500 de la cotisation annuelle pour un montant maximal de 7 200. La subvention peut être plus élevée pour les familles à faibles pour un moyen revenu. Donc, pour expliquer un peu comment est-ce que ça marche, mettons les souscripteurs, mettons qu'on va donner un exemple, c'est les parents, ouvrent un REEE pour son fils ou fille que c'est le bénéficiaire à travers d'une banque, une institution financière que le promoteur qu'il va administrer. Donc, chaque cotisation du souscripteur de l'argent qu'il met dans le REEE de son fils ou sa fille c'est déductible d'impôt pour le souscripteur. et tous les revenus des investissements, les intérêts pour les bénéficiaires, oui, sont imposables, mais probablement, les bénéficiaires se trouvent dans une tranche plus bas de l'impôt. Donc, c'est une bonne façon d'épargner de l'impôt ou rapporter l'impôt. Maintenant, je voulais parler de planification fiscale et les grandes lignes. La planification fiscale vise à réduire l'impôt payé. Tous les contribuables canadiens ont le droit de recourir à diverses stratégies afin de payer moins d'impôt, en condition de toujours respecter la loi de l'impôt sur les revenus. Une planification préalable suppose une planification de fin d'année. Profitez des derniers mois de l'année pour réfléchir à vos besoins fiscaux futurs. Il peut y avoir des occasions de planifier vos revenus de manière à ce qu'ils soient imposés à un taux moins élevé. Mais il peut être avantageux de déclarer des dépenses effectives lors des années au cours desquelles vous pensez être assujetté à un taux d'imposition plus élevé. Il peut être aussi avantageux de reporter des revenus à une année ultérieure pour se déprévaloir plus rapidement des déductions dans l'année considérée. Le rapport d'impôt entraîne généralement des économies en termes absolus compte tenu de la valeur fin de l'argent. La valeur de l'argent est maintenant comme des intérêts gagnés sur une période d'année. Pour expliquer cette partie, c'est que, par exemple, en REER, quand on fait des déductions, on va mettre l'argent à côté dans notre REER, ce montant est déductible d'impôt. Donc, on ne paye pas l'impôt cette année parce qu'on a mis de l'argent dans notre REER. Par contre, ici, à quelques années, quand on va retirer l'argent de notre REER, à cette année-là, dans l'avenir, on va payer l'impôt. Par contre, c'est probable que dans l'année qu'on va retirer de l'argent, la tranche d'impôt va être moins. Donc, on va payer moins d'impôt à ce moment-là parce qu'on va avoir moins de revenus probablement. Et nous, on a profité de toutes les années qu'on a mis à côté de l'argent pour gagner de l'année des intérêts. Donc, ça, c'est la valeur du temps. C'est une façon de payer moins d'impôt maintenant pour payer après, mais après, il est fortement probable que la valeur de l'impôt soit moins. pour les salariés les occasions liées au revenu d'emploi sont limitées. Il y en a, toutefois, sur le plan de placement personnel, par exemple, maximiser la déduction au titre de réel et les divers crédits d'impôt. Les autres possibilités de planification ont trait au revenu de placement et au moment de la comptabilisation de gains et pertes de capital. Il faut savoir que l'impôt sur le revenu de placement varie selon qu'il s'agit d'un gain de capital, des intérêts ou des dividendes. Il faut également savoir que la planification permet de faire en sorte que vos placements génèrent des intérêts déductibles d'impôt. Il est aussi très important de retenir en vue de planification fiscale que les divers types de revenus sont assujettis à des taux d'imposition différents. On peut diviser les types de revenus dans trois grandes catégories. Le capital, les revenus considérés comme des gains de capital résulent dans l'avent d'une mobilisation. On attend par l'immobilisation un bien amortisable comme une voiture, un logement locatif ou l'acheté pour une entreprise ou un cours pour un bien non amortisable comme des actions d'une société ouverte ou d'un fond commun de placement. Seule la matière de gains de capital est imposable. Les gains sont la différence entre le produit de la main d'un bien et le coût payé à l'origine pour l'accueillir. Un exemple d'une mobilisation c'est, comme on a dit ici, une voiture ou maison. Mettons qu'on achetait une maison à 200 000 dollars et on va la vendre à 300 000 dollars. Donc, la différence entre le prix d'achat et le prix de vin à 100 000 dollars c'est imposable. Mais, c'est juste la moitié imposable. C'est pour ça que ça c'est là le gain de capital. l'autre type de revenu c'est l'intérêt et les revenus ordinaires. Les revenus considérés comme des intérêts promenant des obligations de CPG ou d'un prêt, par exemple, les revenus ordinaires notamment des salaires sont un terme imposable. ça veut dire que tous les revenus ordinaires en salaire ou revenus d'intérêt sont 100% imposables. L'autre type de revenu c'est les dividendes. Les revenus considérés comme des dividendes sont traités d'une façon particulière parce qu'il s'agit de la distribution aux actionnaires du revenu après l'impôt d'une société. La théorie qui soutient leur imposition va au-delà de l'objet de cette présentation. Mais pour l'instant, contentons-nous de dire que l'imposition des dividendes fait appel à un principe de majoration et accrédit d'impôt personnel pour les dividendes. La taux effectif dans le cas de revenus de dividendes particuliers est inférieure à celui des revenus ordinaires. L'explication ici, rapidement, des dividendes. La taux est inférieure à celui des revenus ordinaires parce que les propriétaires d'une entreprise la compagnie paye déjà des impôts corporatifs. Donc, on paye l'impôt dans la compagnie et on paye l'impôt personnel quand on reçoit des dividendes. C'est pour ça que le montant et moi. c'est important de fixer vous des objectifs. Ne prenez pas de décision sur la base de simples considérations fiscales. La planification fiscale revient une grande importance mais réduire ces impôts ne doit pas être le seul aspect pris en considération. Surtout que les stratégies retenues risques d'entraver ou de retarder le thème des autres objectifs d'une entreprise ou d'un particulier. Par exemple, toute chose égale par ailleurs importer un gros montant et d'investir dans un portefeuille d'action seulement pour bénéficier d'une déduction des intérêts qui permette de réduire votre revenu imposable n'est peut-être pas une bonne raison de contracter une dette importante qui devrait être remboursée. Les autres facteurs d'entreprise en considération le rendement de l'investissement sur la valeur nette de votre patrimoine capacité de rembourser la dette et d'assurer le service de la dette horizon de placement risque besoin de trésorerie etc. L'économie d'impôt en valait vraiment la peine. Ici, est-ce qu'on veut dire que si bien c'est important de faire une stratégie fiscale il ne faut pas prendre des décisions des affaires basées sur l'économie d'impôt il faut prendre des décisions pour le devenir des affaires en première et ensuite penser aux stratégies fiscales. Posséder un examen de fin d'année assurez-vous de demander toutes les déductions et tous les crédits auxquels vous avez droit. La planification fiscale vise deux objectifs. Utiliser les rapports de renou pour éviter de payer l'impôt immédiatement et devasser la déduction pour réduire le revenu que sera sujeté à l'impôt et se prévaler rapidement de déduction dans l'année d'imposition. La loi de l'impôt sur les revenus contient de nombreuses règles complexes qui traitent de ce qui est acceptable et de ce qui n'est pas en matière de planification fiscale. Selon le type de planification que vous envisagez, vous pourriez devoir consulter un fiscaliste pour déterminer s'il s'agit d'un type de planification acceptable. Il y a trois éléments clés dans l'atteinte des objectifs fiscaux. Le premier, c'est réduire les revenus à sujet à l'impôt. Ça veut dire reporter les revenus à une autre année. Deux, remettre les déductions d'impôts. Trois, maximiser le crédit d'impôt. Donc, reporter les revenus en une autre année est qui va réduire l'impôt payé cette année. Tenez compte au moment de versement des gains de capital, des intérêts et des dividendes. L'effet du rapport d'impôt peut être augmenté si dans la même année pouvait prévaler des avantages de déduction d'impôt, ce qui correspond au deuxième élément. Ces stratégies sont particulièrement avantageuses pour les particuliers dont les revenus se situent près de la limite entre deux tranches d'imposition. C'est prévaloir plus rapidement de déduction ou reporter les revenus peut permettre de passer à la tranche inférieure et de réduire le taux d'imposition. Enfin, maximiser le crédit d'impôt, réduire le montant de l'impôt payé. Nous abordons la différence entre un crédit d'impôt et une déduction d'impôt un peu plus tard dans cette même présentation. La clé d'une planification adéquate consiste à comprendre la relation entre ces trois éléments clés et le rôle dans votre stratégie fiscale globale. Pour faire un sommaire de cette diapositive, les trois éléments clés sont 1. Reduire les revenus à payer. en façon de reporter à une autre année. 2. Aumenter la déduction d'impôt. Maximiser tout ce qu'on peut déduire de l'impôt. 3. Maximiser le crédit d'impôt. On va voir la différence bientôt. Votre temps d'imposition actuel et futur peut influer sur votre cotisation à votre rêve. Si vous pensez passer à une tranche d'imposition supérieure, il pourrait être avantageux pour vous de reporter votre cotisation à votre rêve à une année ultérieure. C'est ça qu'on a dit dans l'exemple tantôt. Si on va mettre de l'argent de cotisation à notre rêve, il faut voir qu'on est dans quelle tranche et quand est-ce qu'on pense qu'on va retirer de l'argent. Assurez-vous de structurer vos affaires de façon d'avoir des intérêts déductibles d'impôt. Déterminez qui paye les dépenses dans votre ménage. Par exemple, celui qui a un revenu plus élevé pourra régler toutes les dépenses du ménage et celui dont le revenu moins élevé pourra utiliser les fonds excédentaires à des fins de placement. Les revenus de placement seront ainsi imposés à un taux inférieur. Fractionner les revenus si possible. Réfléchissez à deux fois avant de consolider les dettes d'études et d'autres dettes car alors les intérêts à trier leurs dettes de tout ne seront plus déductibles. Lorsque la production de votre déclaration de revenus, la situation idéale est celle où il n'y a ni son à verser ni remboursement à obtenir. Même s'il y a grave de recevoir un remboursement, cela signifie que vous avez payé trop d'impôts, accordant ainsi au gouvernement un prêt sans intérêt. Il aurait été préférable pour vous de gagner des intérêts sur cet argent. Pour réduire le montant du remboursement, envisagez de demander une réduction de retenue d'impôts à la source, formule T2-13. Cela veut dire que quand vous êtes salarié et chaque mois ou chaque deuxième semaine ou chaque paye, vous avez une déduction parce que vous payez l'impôt, et à la fin de l'année, quand vous faites votre déclaration d'impôt, vous avez un remboursement. C'est une bonne chose, mais ce n'est pas la meilleure parce que vous avez payé trop d'impôts pendant l'année et à la fin, vous avez le remboursement. Donc, pour faire une bonne planification, il serait idéal de réduire la réduction en retenue d'impôt à la source dans votre salaire. Donc, vous pouvez remplir le formulaire T2-13, parler à votre employeur pour réduire un peu moins de l'impôt. Cette diapositive montre que les divers types de revenus sont assujettis à des taux d'imposition différents. Vous connaissez seulement les taux d'imposition quels sont assujettis les revenus ordinaires et les intérêts dans votre province. Comme vous pouvez le constater, le taux d'imposition effectif de gain de capital est la moitié du taux d'imposition de revenus ordinaires. Les dividendes, déterminés ou non, sont assujettis à des taux différents, généralement inférieurs au cède de revenus ordinaires. Regardez ici, par exemple, Québec. Le taux d'imposition des intérêts de revenus ordinaires est de 53.31%. Dans le gain de capital, c'est, comme vous pouvez voir, la moitié. Le dividende, c'est inférieur et le dividende non déterminé, c'est un peu supérieur. La réduction de revenus imposables. Pour les salariés, les possibilités de réduire les revenus imposables sont restreints. Les dépenses qui peuvent être déduites sont soumises à des limites strictes. Des éléments tels que les intérêts payés sur un enfant contractés à des fins de placement ou une pension alimentaire et les frais de garde des enfants peuvent réduire les revenus imposables. Vous pouvez reporter des revenus au gain de capital à des années ultérieures. Lorsque cela est possible, devancez les dépenses discrétionnaires ou de perte de capital dans l'année considérée. Il peut être intéressant de réacheminer ces fonds dans des placements ou des instruments d'épargne et retraite. Lors de la déclaration effective du revenu reporté, il se peut que votre taux d'imposition soit moins élevé et que vous ayez alors moins d'impôts à payer. C'est le même exemple qu'on a parlé tantôt. Quand vous faites des placements ou des concessions de votre RER, vous allez payer de l'impôt au moment de retirer l'argent. Par contre, c'est fortement probable que le taux d'imposition soit moins élevé à l'avenir. Vous pouvez aussi rapporter des dépenses discrétionnaires et des déductions telles que les cotisations de votre RER si, par exemple, vous pouvez être sujettis à un taux d'imposition plus élevé l'année suivante. Donc, si vous avez des cotisations à votre RER, mais si vous considérez que le taux d'imposition soit plus élevé l'année suivante, vous pouvez faire des cotisations pas cette année mais attendre jusqu'à l'année prochaine. Les options offertes aux particulières pour le transfert de revenus entre conjoints de celui qui a le revenu le plus élevé à celui qui a le revenu le plus faible sont plus limitées que celles offertes dans le cas d'une société fermée. En raison des règles d'attribution annoncées dans la loi d'impôt sur les revenus, lorsqu'une personne transfère un bien à son conjoint, y compris de l'argent, tous les revenus générés par ces biens sont imposables entre les mains de l'auteur du transfert. Toutefois, le revenu de pension peut être fractionné sans qu'elle se soucie des règles d'attribution. Une personne peut, en règle générale, fractionner son revenu de pension canadien avec son conjoint. On parle du RPC et du RLQ, c'est-à-dire qu'il peut lui transférer jusqu'à la moitié du revenu donnant droit au crédit pour revenu de pension. Votre conjoint et vous devez tous deux consentir au fractionnement en remplissant les formulaires pertinents à plus tard à la date de chance de production de votre déclaration de revenu. Il est fortement recommandé de consulter un conseiller fiscal lorsque vous songez à mettre un oeuvre de telle stratégie. Ayer recourt à ces statuts de planification fiscale tels que la 20 à perte de fines fiscales pour optimiser l'utilisation de pertes sous-placement. C'est important de se rappeler que la déduction de la perte fiscale pourra vous être refusée si vous venez de racheter un placement d'un délai trop court. Par exemple, selon la loi de l'imposte sur le revenu, un portefeuille d'action est une immobilisation. La vente des actions donne lieu en gains ou en perte de capital. La perte de capital ne peut être déduite que de gains de capital et d'un autre revenu. La bonne nouvelle est que la perte de capital utilisée peut faire objet d'un rapport prospectif indéfiniment ou d'un rapport rétrospectif de trois ans. Ça veut dire que vous pouvez utiliser la perte de capital cette année ou dans l'avenir ou de façon rétrospective de trois ans. Les gains de capital sont imposés en temps inférieur à moitié et celui qui s'applique au revenu ordinaire. Vous pourriez juger utile de reporter la vente d'une mobilisation à une année ultérieure afin de reporter l'impôt. Dans le contexte de votre planification fiscale, il peut être indiqué de parler à un professionnel des conséquences de la vente d'inmovilisation. Les revenus d'intérêt peuvent être déclarés selon la méthode de comptabilité de case, de la comptabilité de trésorerie ou de la comptabilité d'exercice. Mais une fois que vous avez choisi une méthode, vous devez vous tenir par la suite. ça veut dire que dans la comptabilité vous pouvez déclarer selon la comptabilité de case très horaire ou la comptabilité d'exercice. Vous avez le choix mais après que vous avez choisi, vous ne pouvez pas changer. Vous pourriez aussi avoir droit à une déduction pour l'utilisation d'une voiture et rappelez-vous que les règles différentes selon que vous êtes salarié ou un travailleur autonome. Envisagez de faire don d'action organique de bienfaisance. Un gain à un moment d'une telle disposition d'action n'est pas sujeté à l'impôt et vous pouvez obtenir un crédit d'impôt correspondant à la juste valeur de don. Maintenant, on va expliquer la différence entre une déduction d'impôt et un crédit d'impôt. Une déduction d'impôt est générée par un coût utilisé pour réduire le revenu imposable. Par exemple, si votre revenu est de 5 000 $ et vous avez une déduction d'impôt de 1 000 $, votre revenu imposable sera de 99 000 $. donc, la valeur de la déduction si le taux d'imposition marginal mettons 57%, ça va être 370, que c'est le 37% de la déduction de 1 000 $. Par contre, un crédit d'impôt est différent et c'est qu'il réduit directement l'impôt payé. par exemple, si vous devez payer 10 000 $ d'impôt et vous avez droit à un crédit d'impôt de 1 000 $, votre tripot net à payer ne sera que de 9 000 $. Un crédit d'impôt de 1 000 $ procure une économie d'impôt de 1 000 $, quelle que soit votre tranche d'imposition. Donc, si vous avez 10 000 $ à payer et vous avez un crédit d'impôt de 1 000 $, vous payez 9 000 $. peu importe où vous êtes dans la tranche. Au Canada, le crédit d'impôt corresponde habituellement à un pourcentage de un montant de base. Par exemple, le crédit personal de base de contribuable pour 2019 est de 2 000 $. Le taux applicable à ce montant de base est de 15%. Ce qui donne lieu un crédit d'impôt de 1 000 $. 810 $. Donc, ça c'est la différence entre une déduction d'impôt et un crédit d'impôt. Maintenant, on parle de la maximisation des déductions d'impôt. Les déductions et exceptions personnelles standard dépendent de votre statut de déclarant ou du nombre de personnes qui sont à votre charge. Ces déductions et exceptions personnelles augmentent lorsque vous êtes marié ou le nombre de personnes à votre charge augmentent ou les deux. Parmi les déductions curaines, on a, par exemple, les frais de garde de 120, les enfants, les frais de dénommagement, les intérêts sur un prêt étudiant, les intérêts sur un contrat pour faire un placement et des cotisations syndicales ou professionnelles. Vous devrez toujours payer en premier lieu les intérêts non-deductibles. Pour savoir à quelle déduction standard vous avez droit, il faut consulter le site web de la ARC. Donc, les intérêts sur le fond appunté doivent être structurés avec une grande mudance. En règle générale, sont des troubles qui sont utilisés en vue de tirer un revenu d'une entreprise, un bien, un dividant, un loyer, un intérêts ou un rédevant, ne sont habituellement pas déductibles si les pouvez contracter à deux autres fins. Ça veut dire que si on prend de l'argent et on paye des intérêts pour l'argent, c'est déductible mais il faut faire attention parce qu'il y a des règles à respecter. Utilisation de crédit d'impôt. Un crédit d'impôt est deux types de crédit d'impôt, remboursable et non-remboursable. Si la somme de crédit d'impôt remboursable à laquelle vous avez droit est supérieure à l'impôt que vous devez payer, vous recevrez un remboursement. Mais si la somme de crédit d'impôt non-remboursable est supérieure à l'impôt que vous devez payer, vous n'avez pas droit à un remboursement. Donc, la différence entre les deux, c'est que quand vous avez un crédit d'impôt remboursable, si le crédit d'impôt est plus haut que votre impôt payé, vous allez recevoir un remboursement. Par contre, un crédit d'impôt non-remboursable, mettons que vous payez l'impôt et le crédit est plus haut, cet argent, la différence, ça va peut-être rembourser, c'est juste un crédit d'impôt qui va rester. On a quelques exemples, comme, par exemple, les dons à un organisme de bienfaisance canadien enregistré, donc un crédit de 15 % est accordé sur la première tranche de 200 $ et un crédit de 29 % sur l'excédent. Aussi, on a un crédit d'impôt pour la prestation pour enfants handicapés. C'est une prestation non-imposable pouvant prendre 2.771 par année ou 230 $ par mois pour les familles qui souviennent aux besoins d'un enfant de moins de 18 ans ayant une déficience grave prolongée des fonctions physiques ou mentales. Il existe aussi le crédit d'impôt pour les frais médicaux. Les frais médicaux doivent excéder à un certain seuil sur le moteur élevé de 3 % de revenu net ou de 2.352 face à l'année 2019. Aussi, il existe le crédit pour enseignants. Le crédit d'impôt pour fourniture scolaire des enseignants et des éducateurs de la petite enfance permet aux personnes admissibles de demander un crédit d'impôt remboursable de 15 % jusqu'à concurrence de 1 000 $ sur les fournitures scolaires admissibles achetées, jeux, casse-té, logiciels législatifs, fournitures d'art, etc. Ça c'est non remboursable par exemple. On a des autres crédits d'impôt aussi comme le crédit canadien pour édition naturelle. On a le crédit d'impôt pour frais d'escolarité. Un étudiant peut demander un crédit d'impôt correspondant à 15 % à 15 % de frais d'escolarité qu'il a payé si celui totalise 100 $ ou plus. Ce crédit ne touche que les frais d'escolarité et les autres frais qui étaient apparemment admissibles ne les sont plus, comme les frais d'examen, etc. Il y a aussi le crédit d'impôt pour montant relatif aux études à montant pour manuel. Ce crédit qui permet à un étudiant de réduire son impôt sur le revenu a été aboli au 1er janvier 2017. Un étudiant qui remplit une déclaration de revenu pour une ou des années antérieures à 2017 peut demander ce crédit pour des années passées. L'autre crédit d'impôt non remboursable c'est l'intérêt payé sur les prêts étudiants. Si votre enfant a profité des prêts d'étudiants, il peut demander un crédit d'impôt pour la majeure partie des intérêts qu'il doit payer une fois ce que c'est tout terminé. S'il n'utilise pas immédiatement le crédit auquel il a droit, il peut le reporter sur 5 ans. Ce crédit n'est peut-être transféré même lorsque c'est une autre personne qui a payé les intérêts sur les prêts. Un étudiant ne peut pas non plus demander le crédit au titre d'intérêt payé sur des autres types de prêts tels qu'un prêt personnel ou une ligne de crédit. On a des autres types de crédit d'impôt. La prestation fiscale pour les revenus de travail c'est un crédit d'impôt remboursable qui vise offrir un allègement fiscale contribuable à faible revenu et l'offrir aux personnes de 19 ans ou plus qui ne sont pas autour d'attempler pendant plus de 13 semaines durant une année. Il a le crédit d'impôt de pompier volontaire de 15% peut atteindre 450 $ et vise les pompiers volontaires qui effectuent au moins 200 heures de service admissible durant l'année. Le crédit d'impôt pour le revenu de pension c'est un crédit d'impôt fédéral de 15% appliquant le revenu de pension admissible il peut atteindre 2000 $. Le montant canadien pour l'emploi avoir un emploi vous donne aussi un droit d'un crédit d'impôt qui équivaut au montant le moins élevé entre 1222 $ ou les revenus d'emploi total déclarés. Il y a aussi le montant pour l'achat d'une première habitation qui s'était déjà mentionné avant. Vous pouvez demander un montant de 25 000 $ pour l'achat d'une habitation admissible. L'autre c'est les frais d'adoption. Si vous adoptez un enfant de moins de 18 ans vous pouvez demander un crédit d'impôt non remboursable de 15% à l'égard de certaines dépenses admissibles. Donc, les sommes versés à un organisme d'adoption agréé et les frais juridiques sous réserve d'un montant maximal. Maintenant, on va passer à des autres conseils qui sont importants. et la déclaration de revenus doit être produite et tous les soldes doivent payer à plus tard le 30 avril de l'année suivante. Il faut produire la déclaration d'impôt autant. Il ne faut pas attendre. Je sais que pour la COVID, il y a eu plus de temps pour faire l'impôt, mais il faut quand même finir, déclarer l'impôt et payer avant le 30 avril de l'année suivante. Il faut produire la déclaration de revenus pour les membres de la famille. C'est important que tout le monde doit faire la déclaration de revenus. Il faut s'assurer du suivi des montants reportés et il ne faut pas oublier de coter en régime en russie de par réelle qui va vous permettre de réduire l'impôt payé cette année et va reporter le paiement d'impôt. La tenue des dossiers est une question très importante. Il faut conserver les dossiers pendant six ans après l'avis de cotisation. Ça veut dire que si vous avez une inspection du gouvernement, ils vont demander les documents avec lesquels vous avez utilisé pour votre déclaration d'impôt de revenus. Donc, il faut garder tous les documents soit papier soit de façon électronique pendant six ans. Conserver les dossiers des opérations boursières, immobilières et commerciales et classer les pièces de l'année par année d'imposition pour les retrouver facilement. donc vous pouvez garder dans un répertoire électronique par année et par même de la famille tous les documents et aussi un cartable avec tous les documents en ordre. Ça, c'est très important de garder tout propre. Finalement, on a un diapositive des ressources vous pouvez regarder des liens importants pour trouver plus d'informations relatives aux impôts. Il est important de créer un dossier de votre compte personnalisé de la ARC. Je vous recommande fortement de créer un dossier pour regarder vos avis des négociations et aussi créer un dossier dans les revenus et dans le site web des gouvernements provincials dans Québec, par exemple, dans Revenu Québec. Bon, on est arrivé à la fin. Je vous remercie et on va passer maintenant à des questions. Merci, Rodrigo, de nous avoir communiqué toutes ces informations. Je voudrais aussi vous remercier à tous les participants de leur écoute. Sans plus tarder, effectivement, nous allons passer à la période des questions. J'ai vu ici que nous avons quelques questions venant des participants. Je vous prie en poutroir, Rodrigo. Quand on parle d'être proactif dans sa planification fiscale, qu'est-ce que cela veut dire? Quel conseil peux-tu donner au public? Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Oui. Quand on parle d'être proactif, parce que dans la présentation, je pense, on a parlé d'être proactif dans sa planification fiscale et de ne pas être rétroactif. Qu'est-ce que cela veut dire? Quel conseil peut-on donner au public? Le conseil, c'est qu'il ne faut pas attendre aux dernières minutes au moment de faire la déclaration d'impôt. Mettons, le 30 avril, on dit, OK, dans une semaine, je dois faire la déclaration de revenus et essayer de trouver les documents. il faut commencer à planifier avant la fermeture de l'année. maintenant qu'on est presque au mois de décembre, c'est un bon moment pour commencer à regarder, il faut regarder, trouver les documents, commencer à regarder, faire la planification. Et, proactif, ça veut dire qu'il faut planifier combien d'argent on va mettre dans notre RER, il faut regarder les limites, il ne faut pas attendre aux dernières minutes. Donc, ça, c'est proactif. Donc, on regarde les options avec le temps parce que, finalement, quand le temps arrive de faire la déclaration de revenus, on prend tous les documents qu'on a à la main, on fait la déclaration et peut-être, on va perdre des possibilités de déduction d'impôt important. Merci, Rodrigo, pour ta réponse. Pendant qu'on parle de déduction, de RER, parlons un peu de CELI. On a une question ici, peut-on transférer quand le contribuable demande, si je contribue au CELI de mon conjoint ou ma conjointe, est-ce que cette contribution est déductible de mon revenu imposable? Non, ce n'est pas déductible de mon revenu imposable parce que le CELI, ce n'est pas la déduction d'impôt de cotisation au CELI. Le CELI, ça veut dire que les intérêts qui génèrent qui génèrent la compte CELI ne sont pas imposables. Mais oui, on peut l'utiliser si on a de l'argent qu'on met dans le CELI, mais on a atteint les limites, on peut mettre de l'argent dans le CELI de notre conjoint pour avoir plus d'intérêts non imposables. Mais le transfert de montants dans le CELI de notre conjoint, ce n'est pas de déduction d'impôt. C'est différent que le RER. Excellent, merci. Aussi, dans la présentation, vous avez parlé de faire la planification fiscale proactif, mais aussi comment on va générer et qu'est-ce qu'on va faire pour avoir un remboursement d'impôt ou payer des impôts. D'habitude, les gens sont emballés à l'esprit c'est très agréable de recevoir de l'argent du gouvernement. Comment peux-tu expliquer qu'il serait mieux de faire sa planification fiscale de façon à ne pas recevoir de remboursement d'impôt ni à payer de l'impôt à la fin? Comment tu expliques ce phénomène? Ça s'explique par la valeur de l'argent au temps. Donc, si on va voir un remboursement à la fin de l'année, ça veut dire que pendant toute l'année fiscale, on a payé trop d'impôts. Mettons qu'on fait un salaire, on peut faire un petit exemple de 1000 dollars, on décide de payer 500 dollars, la moitié, on va mettre comme paiement d'impôts. Donc, chaque mois, on va recevoir juste 500 dollars et 500 dollars, ça va aller aux impôts. À la fin de l'année, on va dire non, vous avez payé trop d'impôts, donc vous allez avoir un remboursement. C'est bien, c'est bien de recevoir un remboursement. Par contre, 700-500 dollars que vous avez mis de côté chaque pays, chaque mois, vous pouvez utiliser pour des autres freins, pour gagner de l'intérêt, par exemple. Donc, vous allez donner de l'argent au gouvernement un prêt gratuit, entre guillemets, au gouvernement que vous pouvez utiliser cet argent pour des autres choses, pour des projets, pour gagner des intérêts, etc. Donc, la meilleure façon c'est d'essayer d'arriver à ni payer d'impôts, ni d'avoir un remboursement. arriver pile. Donc, c'est d'où la nécessité de faire une bonne planification fiscale, parce que d'habitude les gens croient que je reçois de l'argent à la fin autour d'impôts, c'est avantageux, mais finalement, ça pourrait être, mais ce n'est pas si avantageux que cela, parce qu'avec une meilleure planification, la personne pourrait utiliser cet argent pendant tout au long de l'année pour gagner des intérêts ou tout aussi bien investir dans autre chose. Si on compare. Exactement. Absolument. Absolument. Donc, je pense qu'on a encore d'autres questions, mais cependant, on est arrivé à la fin, il est déjà midi d'heure, on ne veut pas garder les gens plus longtemps, donc on va répondre au maximum de questions qu'on peut par la suite, parce qu'il y en a quand même beaucoup plus de questions, mais il est temps de terminer. Merci beaucoup. Voilà qui conclut notre présentation. Nous espérons que vous avez tiré des informations utiles et que nous vous remercions de votre écoute. Si la séance d'aujourd'hui vous a plu, nous vous invitons à transmettre le lien de ce webinaire à vos proches et collègues. Nous vous invitons également à prendre quelques instants pour remplir le formulaire d'évaluation du présent webinaire. nous nous ferons un plaisir de vous lire, de lire vos commentaires. Si vous avez des questions sur ce séminaire ou sur d'autres activités de littératie financière de CPA Canada, visitez notre site web www.cpacanada.ca barre oblique littératie financière ou communiquez avec nous à littératie financière à commercial cpacanada.ca Encore une fois, merci Rodrigo pour tes conseils pour cette présentation intuitive et éclairante et merci à vous tous d'avoir assisté à ce webinaire et à bientôt. Merci beaucoup pour cet emplacier.